Non, c'était pas du tout des verres de tête, c'était la chenille. Ah oui, c'était la chenille. Je me disais aussi que j'avais des papilles dans la tête et j'avais des chenilles qui... Je suis à faire complètement fort là, vous le savez. Non, simplement, il faut manquer un petit peu de fer. Vous devriez manger des épinards. Avec la boîte aussi, comme ça, on aura double ration. Bon, écoutez, je me tire, c'est terminé. En fait, dis donc, où est-ce que vous avez mis mon... Vous savez, ma crème, la masque aux concombres. Je sais pas, je pense que ça doit être... Alors, vous voyez, il y a le placard juste au-dessus de l'aiguille. J'ai dû le mettre avec les huiles. C'est ça, et puis alors, le ketchup dans le vanity case. Mais non, je veux dire simplement que le lait aux concombres, c'est très bon pour assaisonner la salade d'ortie. Vous connaissez, vous foutez de moi ? De toute façon, année mode. Déjà, de toute façon, déjà, le prénom me gonfle, j'ai toujours l'impression d'avoir une femme de président à mon service. Alors, sans prévention, on vous appellera Maria, comme tout le monde, à partir de maintenant. D'accord. Et moi, comment devrais-je vous appeler ? Pauvre idiote ! Ah non, c'est madame, je n'en serais pas. C'est pas encore aujourd'hui, vous n'avez rien à dire. Oh, dis donc, alors Adelaide, alors permettez-moi quand même d'avoir mon compte à soi. N'est-ce pas ? Ça fait mal, ça. Oui, de beaucoup, je trouve. Moi, je me suis soigné, moi. Oui, et vous en êtes sorti ? Non. Ah, bon. Alors Adelaide, vous avez hésité deux fois, vous êtes trompé deux fois. Quoi, 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 quoi ? C'est pas vrai. Mais j'ai pris des coups de la somme. Non. Non, c'était dans le jeu, c'était dans le jeu du roman. Si, il s'est trompé deux fois. Mais non. Non, c'est pas lui, c'est où, Robin, ou Adelaide ? Il s'est trompé deux fois. Alors, dans ses conditions, on lui met 18, et c'est tout. Et c'est tout, c'est bien. C'est bien. C'est mieux que plus, et c'est tout. Voici le bon endard. Bravo, bravo. Alors, allons-y. Je ne m'en lasse pas, parce que nous avons rendez-vous avec RTL lundi, cette fois-ci, puisque nous sommes vendredi. C'est marqué là. Alors, vous avez donc entre 11h et 13h, n'est-ce pas, une émission remarquée, pour vous présenter à l'un des plus grands, et à un tirage. Vous avez un autre tirage, ici ? Bon, attendez. C'est hésitant, tout ça. Oui, c'est pas net. Bon, alors, Pénélope, qu'est-ce que je viens de dire ? Très bien. Pénélope, sortez. Sortez immédiatement, ça va vous apprendre. Et décrochez votre micro. Je peux sortir. Je vous apprendreai. Taisez-vous. Je peux vous en dire une pour sortir avec elle ? Non, vous ne sortez pas, vous, ta proprement. Je peux en dire une bonne pour sortir avec elle. Sur FR3, un tirage, j'exécute. Oui, bon, ça va bien comme ça, hein. C'est bien de l'avoir debout. Un 5. Un 5. Voulez-vous suivre au lieu de vous disperer ? Revenez, maintenant. Oui, 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 oui. Je vais être gentil. Regardez sur le côté, si c'est joli. Oui, non, bref, ça va bien, vous vous dispersez. Très bien, très bien, refaites la sortie. Oui, voilà. Un 5. Oui, d'accord. Un 5. Un 5. Un 5 et un 5, voilà. Cachez-le, je ne saurais le voir. Oui, ça va bien, citation. Offre un Télestin, un tirage tous les jours. Comment ? C'est pénible, votre truc, on comprend. Oui, mais alors, vous ne simplifiez pas la tâche. Moi, j'ai rien dit. Il faut bien dire ce qui est. Allez. Alors, puisque c'est comme ça, on fait revenir à la petite. Valardie au point virgule. Ah ! Bonjour, madame. On s'occupe de vous, s'il vous plaît. Oui, je voudrais une paire de chaussures, s'il vous plaît. Oui, mais certainement. Vous avez vu un modèle en vitrine ? Oui, les petites, là, avec les pompons rouges, les mocassins. Très bien, madame. Votre pointure, s'il vous plaît. C'est 37,2. Très bien. Assiez-vous, je vous en prie. Madot, 37 pompons rouges, s'il vous plaît. Voilà. Ça vient. Les joues raccourcissent, hein. Mais dans 5 mois, ça rallonge. Et 6 mois plus tard, ça raccourcit de nouveau. Voilà. Merci, madot. Ça va laisser mieux. Voilà. Regardez, madame. C'est super, n'est-ce pas ? Bien. Donnez, madame. Donnez. Laissez. Voilà. C'est la première fois, madame. Non, mais ça se passera très bien, madame. Voilà. Non, non. C'est très bien, madame. Voilà. Donnez, madame. Non, donnez. Voilà. Allez-y. Non, madame. Madame. Détendez-vous, s'il vous plaît. Vous vous détendez. Ça se passera très, très bien. Allez-y, madame. Allez-y. On pousse. On pousse. Allez-y, madame. On pousse. Très bien. Non, madame, s'il vous plaît. Épongez-la, s'il vous plaît. Écoutez-moi bien, madame. Vous allez prendre une bonne respiration. On va bloquer et on va pousser ensemble. Ça se passera très, très bien, madame. Alors, allez-y. Attention. Allez-y, madame. Poussez, madame. Poussez. Oh, non, madame. Allez-y. Madame, je ne peux pas. Ah, madame. Allez-y, madame. Poussez. Bloquez. Allez-y, madame. On y va. Allez-y. Oh, non. Une péridurale, s'il vous plaît. C'est pas possible. Non, madame. Il en est hors de question. Allez-y, madame. Allez-y. On pousse. On pousse. Allez-y, madame. Voilà. Oh, madame. C'est pas possible. Bon, maintenant, on va passer à la seconde, n'est-ce pas ? Oh, non, madame. C'est pas possible. Oh, non. Non, je ne pourrais pas. Je ne pourrais pas, madame. Excusez-moi. Oh, là, là. Excusez-moi. J'ai perdu mon micro, madame. Excusez-moi. Oh, là. Oh, là. Oh, là. Vous avez perdu votre micro au portable ? Oui, excusez-moi. Vous connaissez le prix de ces engins-là ? Non. Non, moi, ils n'ont plus. Je m'en fiche. Mais quand même, vous comprenez bon. C'est plus cher qu'une paire de chaussures à pompons. Ah, oui, c'est certain. Quoique, ça dépend où. Les pompons. Qu'est-ce que vous entendez par là ? Je ne parle pas des pompons. Vous savez, les chaussures à pompons, quelquefois, ça peut aller. Ah, oui, tout à fait. Il y a des chaussures. On a des ponts du quartier. C'est bon. Moi, j'ai vu les mêmes chaussures. Oui. Moi, quand c'est différent. Ah, tu n'êtes pas resté, nous. Non, c'est différent. Bonsoir. C'est pas nouveau. Vous êtes mal élevés, hein. C'est pas intéressant. Je déconneis. Chaussures à pompons, c'est des charentaises. Oui, non, mais je vous en parle. Alors, voyons. Vous parlez pas de ça. C'est la quoi ? Valardi, il est bien. Il n'atteint pas le niveau exceptionnel de vos dernières présentations. De temps en temps, il faut reculer pour mieux sauter. Ce qui est dit, est dit. Non, non, ce n'était pas une ingénie. Alors, on va partir. Valardi, c'est quand même pas mal de 18. Tout le met. Je ne peux pas marquer. Bravo. Je peux pas marquer dans quelle sphère nous nous trouvons actuellement. Comment ? Dans quelle sphère nous nous trouvons... Ah, bon, d'accord. Non, ce n'est plus les pompons, maintenant. Ce sont les sphères. Oui, d'accord, mais vous avez compris. Je suis bien. Non, je suis bien, hein. C'est la sphère. Pas facile. Alors, voici encore un autre morceau choisi d'Éric Thomas. Ah ! J'aime ça, c'est courageux. Hé, Lucien. Envoie le petit frère aussi jaune que le premier. Voyons, t'as vu ça, le film hier soir, là, le tonquin ? Ça, c'est un film, ça. Mais moi, je connais, moi. J'y étais. Ah non, et Saïgol, Kilimanjaro. Ouais, Kilimanjaro, je t'emmerde. Et les rizières. Ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta. Ça y est allé, là. Ah, c'était le bon temps, hein. Tiens, je me souviens à Bacmaï. Chaque fin de mois, on nous passait un film. Et comme il n'y avait pas d'électricité, c'était un Yacoué qui pédalait. À chaque scène poilante, il rigolait tellement qu'il arrêtait de pédaler. Moralité, le film, il caguait, ouais. Tiens, ils font. Mais c'est qu'elles étaient mignonnes, les petites jaunes. Et puis on a, elles s'y connaissaient, hein. Tiens, il y en avait une, mais j'ai toujours, viens avec moi. Je sais faire le 69, le 70, c'est le 70 douille. En plus d'être coquine, elles savaient compter, ouais. Tiens, la dernière fois que j'ai fait l'amour, c'était en 52. J'ai fait un 69. J'étais en avance sur mon temps. En fait, non, j'ai fait une deuxième fois. C'était en 69. J'ai fait un 52. Tiens, prends des cacahuètes. Quoi ? Quoi, mon chien, il bouffe toutes les cacahuètes ? Tu sais ce qu'il te dit, mon chien ? Mon chien, il t'emmerde, monsieur. Et moi, je suis français, et je t'emmerde aussi. Je vais te dire, il parlerait, Rambo, il t'en enverrait plein les mirettes, je vais te dire. Pauvre con. Tiens, sans nous, tiens. Sans nous, les Arabes, ils seraient à rien. On leur a tout apporté, la civilisation. La baignoire, l'électricité, le bain rouge. Et alors ? Et je t'emmerde. Tiens, Jésus. Ouais, Jésus. Eh bien, Jésus, il était peut-être juif, mais c'était un juif français, monsieur. Même Dieu, il était français. Eh bien, ouais, la Bible, elle est écrite en français. Et alors ? Tiens, prends les gaminos. Oh, calme-toi, Rambo, calme-toi. Oh, il va pas te faire de mal, hein. Il sait que t'es mon pote. Je sais que c'est pas un chien-loup, c'est un chihuahua. C'est Ginette qui l'a choisi. C'est con, mais ça fait cossu. Remarque qu'au début, elle a voulu choisir un Pékinois. Je lui ai dit non, je le tue, le réflexe. Alors, on a pris un chihuahua. C'est beau, le Mexique. En fait, c'est un chien-garde de portefeuille. Bah ouais, en typique pocket. Hop, efficace. Eh ouais. Et pas besoin de leur prendre le caniveau, hein. Tout dans la poche. Ah tiens, j'en ai une bonne, Lucien. Tu sais pourquoi on appelle ça un chihuahua ? Parce que ça chie et ça fait wouahua. Ouais, à la comémo. Encore comémo. Ah là. 14. Verdun. Le chemin des dames. Ouais, je sais que j'étais pas des riche-t'en-mère. J'étais dans les couilles à mon père et là-dedans, on entend tout, ça résonne. Les poilus, ça me collait, moi. C'était un bramme de longs. Je suis patriote, moi. Vive la France. Au Rambaud. Au Rambaud. Tiens, prends des cacahuètes, là. Tiens, prends des cacahuètes, là. Oh là là, elle a une tête, on dirait Batman, hein. En tout cas, en 44. En 44, tu vas pas dire que j'étais pas allé, moi, en 44. 44. La Normandie. Seule sur la plage. Derrière la mer. Au-dessus nuage, devant les chelots. Et j'ai crié, Aline, Aline, c'était ma mère, j'avais 4 ans, et je t'enverre. Et toi, alors, qu'est-ce que t'es-tu ? T'es un planqué, tranquille, peinard, là. Dans ton rando avec ton hochet. Tandis que moi, monsieur, j'étais sur la plage d'Omahabitch, et je faisais des bunkers de sable. Et ma famille, 4 ans de résistance secrète. Dans une cave. Personne savait qu'ils étaient là. Comme disait mon oncle Edmond, petit, on est sort d'agent secret, secret, quoi. On est là, au cas où, s'il recule, nous on sort, boum, la tonaille. Allez, je parle, je parle, avec... Hop, calme-toi, Ambo, tu vois, efficace. En tout cas, je vais te dire un truc, moi. Je suis un Français, moi. Je suis un patriote. Je suis un fidèle de la deuxième DB. La preuve, je travaille chez Leclerc. Ah, il est effroyable, celui-là. Ça ne respecte rien, s'il vous plaît. Mais rien du tout. Il nous a dit quand même quelques grossièreté, mais enfin, écoutez, quand c'est drôle, c'est drôle. Bon, et c'était drôle. En conséquent, je l'avais noté en son temps, il est énorme, il tient bien, d'ailleurs. Et puis ça résonne. T'as fait. On l'avait déjà rencontré, des comme ça ? Ah, ça m'est arrivé, oui. Ah oui ? Tiens. Je vois pas bien. Non, moi non plus. Tenez, pourtant, celui-là, il a tout fait, lui, aussi. Il est rizière, à plat ventre. Les djemels en courant. Il a tout fait, le pompon. La clombée, non ! Je vous parle pas des bistrots, parce qu'on a l'heure. Il a fait l'Indochine avec le clombée, lui. Tout le monde le sait, vous êtes un héros, pompon. Je suis un héros. C'est un héros, regardez ses abdominaux de comptoir. Aujourd'hui, pourquoi vous vous déplacez, je peux savoir ? Je voudrais rendre hommage à mon... Barrier ! Ben oui, il est là ! Allez, voyons ! Il est là, devant. Il faut soutenir ma voix. Il a la chair humaine dans les oreilles. Oui, c'est ça, oui. Mon cher Josée, il faut trouver aujourd'hui... Quoi donc ? La chère mademoiselle Dach. On va passer de temps non plus, quand même. Ah non, surtout pas ! Surtout pas, ça dépend où. Il faut trouver une chanson folklorique bien de chez nous. Pas du même coin que chez lui, là, mais... Une chanson folklorique. Bon, d'accord. Allons-y. Mon cher Josée. Oui. Alors bon... Je voulais te dire que vraiment, j'apprécie, voilà. Je voulais te dire... Ah, je veux-tu l'entendre. Voilà. Copsaine. C'est tout, c'est tout. Il faut trouver une chanson. C'est tout, mais là, là, c'est... Je le dis avec tout. Mais arrêtez de faire ça, vous allez nous faire du chanson. Alors... Oui, alors, Loulou. Je fais une fameuse chanson. Ah si Josée, me demanderais-tu pardon ? Ah, c'est bon. Ah... Il y en est faux, là. 15... Arrêtez, 18. 18. Ah, j'avais jusqu'au 18 à l'heure. Ah oui, ah oui. Il nous a pas supporté. Ah bah oui, je sais pas. Il est pas entraîné. C'est une chanson sous la commune, ça. Oui. Alors, je vais demander à Michel de bien vouloir vous donner la réponse. J'aime pas Paul et ses fadaises. J'aime bien 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 Paul et ses fadaises. C'est inespéré. Un 18. Un 18. Un 18, parce que c'est pas mal celui-là. Ouais, il est pas mal celui-là. Merci, c'était bon, hein. On a un gros poste avec les risques que cela comporte. Vous vous sentez prêts ? Je vais essayer. Dès qu'on n'est pas petit. Bonjour les gens, oui, déjà. Salut les ratoutes, salut les ratoutes. Une nénique mystérieuse qui vient d'être élucidée. En effet, on se questionnait sur cette mystérieuse odeur de caramel qui parfumait la Grand Place de Rouen en ce mois de mai 1400 et des poussières. Alain Decaux répond, si ça sentait le caramel, c'est parce que Jeanne d'Arc avait du diabète. Bon appétissement. Oh, quel honne. Le deuxième, c'est l'exclusion, vous le tentez ? J'aurais aimé qu'on me vire tout de suite parce que je n'ai pas de seconde. Alors, vous êtes lié, ça vous apprendra. Pénélope, j'arrive. Ben oui, ben, Pénélope, laissez-la tranquille. Ah oui, d'accord. Non, mais en ce moment, il le fait exprès, il fait de la provocation, vous comprenez, il le fait exprès. C'est ça, il fait mal temps, il fait mal temps. Jusqu'il en est assis. Bonsoir à tous et à toutes, merci infiniment mes insécutifs. Bravo, bravo. On termine.